Vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste ex aequo avec Julia Cagé. Félicitations. Merci, merci, merci beaucoup. Ce qui est important dans le prix, c'est le jeune, évidemment. C'est le jeune. Et l'avenir est devant vous. Et je parlais de 2003, mais vous avez commencé très, très jeune. Vous avez multiplié les diplômes. Vous enseignez aujourd'hui dans l'université la plus prestigieuse au monde, Harvard, dans la Harvard Business School. C'est là que se forment les plus grands leaders économiques de la planète. Et qu'est-ce que vous leur enseignez justement à ces étudiants avant de parler de la France et des cas pratiques qui vont nous occuper ? Je leur enseigne l'économie politique, donc cette discipline de l'économie qui essaie de comprendre les liens entre les phénomènes politiques, démocratiques et l'activité et la croissance. Et on fait ça à partir d'études de cas. J'ai par exemple écrit une étude de cas sur la montée du populisme en France, sur le changement climatique, mais aussi sur des pays différents comme par exemple le populisme en Bolivie. On va partir donc de la question française, la France, cas pratique. Vous êtes spécialiste de ces liens entre économie et vie démocratique. Quel regard portez-vous sur le moment qu'on traverse en France depuis maintenant quelques mois, depuis qu'on commençait les débats sur la réforme des retraites ? C'est un moment qui est inquiétant puisque la défiance politique entre les citoyens et le président et puis le gouvernement est vraiment à son apogée. Mais c'est un moment qui s'enracine, qui arrive dans une crise beaucoup plus profonde qui a commencé depuis les années 1970. Ça fait maintenant plusieurs décennies que la participation diminue, que la défiance s'installe. La participation aux élections. La participation électorale, la défiance s'installe. Il y a une montée, comme on le sait évidemment, du vote populiste, du vote extrême. Et donc on traverse véritablement en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde, une crise démocratique. Il n'y a pas d'exception française, mais pourquoi est-ce que vous craignez une tempête sociale de forte intensité ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous permet d'imaginer ce risque ? C'est l'une de ces études de cas que je vous indiquais. J'ai écrit un cas sur le Chili et les mouvements sociaux qui ont eu lieu en 2019 au Chili. Alors c'est très intéressant puisque une semaine avant le début de ces mouvements sociaux, vous avez le président qui est cité par un grand quotidien américain et qui dit le Chili ne s'est jamais aussi bien porté, c'est un oasis de stabilité politique et de prospérité économique en Amérique du Sud. Une semaine plus tard, vous avez un million de Chiliens qui sont dans les rues, donc c'est 5% de la population quand même qui est à Santiago pour manifester. Et ce qui est intéressant, c'est que le dédonateur est imprévisible. Parce que pour qu'un mouvement social de ce type-là ait lieu, il faut que vous ayez des millions de citoyens qui le même jour disent on va protester ensemble. Mais ça semble loin le Chili, immensément loin. C'est peut-être l'un des pays les plus éloignés de la France. Quoi de commun avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe ici chez nous ? C'est qu'il y avait un terreau similaire au terreau français. On avait constaté une baisse de la participation, une montée de la défiance notamment entre les jeunes et le gouvernement. Et donc dans ces conditions-là, le moindre événement peut jouer le rôle de dédonateur. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est une augmentation du prix du métro, mais de seulement quelques centimes à Sant'Ago, ça suffit pour provoquer cette crise. – Mais ça c'est de l'analyse politique. Est-ce que sur l'économie strictement, vous diriez que la France est bien gérée, que vous parlez de la crise des années 70, les crises pétrolières, que depuis les choix ont été bons, que c'est médiocre, que les dirigeants français ont été plus mauvais que les autres ? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions-là ? – Le lien que j'établissais entre les phénomènes politiques et ensuite le risque pour l'activité et la croissance, puisque au Chili, juste pour terminer sur cet exemple, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le mouvement social a lieu, là on a une crise dont le déroulement est complètement imprévisible, un processus constitutionnel débute, et plus de trois ans plus tard, on n'en voit toujours pas l'issue. Donc il y a une incertitude très forte sur la constitution que le Chili aura et sur les politiques qui seront menées. Mais évidemment, le lien, il se fait aussi dans l'autre sens, puisque quand vous avez une croissance molle, comme c'est le cas en Europe et dans beaucoup de pays riches depuis les années 1970, vous avez une insatisfaction, une défiance qui s'installe, une légitimité plus faible des gouvernants, et ça, ça entame aussi leur légitimité à mettre en place des nouvelles politiques et des réformes. – Ça c'est passionnant d'ailleurs, de faire le lien entre la croissance économique et la légitimité d'un pouvoir et d'une démocratie. Vous sonnez l'alarme sur la crise de défiance qui s'est installée en France, et c'est vrai Mélanie ? – Oui, avec, alors vous en parliez, la montée des votes des extrêmes, la baisse de la participation et la crise aussi, la défiance envers les élus, notamment des élus de plus en plus pris pour cibles, on en a parlé il y a peu. Et vous analysez cette question qui est posée aux Français depuis plusieurs décennies dans les sondages d'opinion, c'est la suivante, est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes politiques se préoccupent de ce que pensent des gens comme vous ? Et en fait, vous voyez que la réponse évolue fortement, puisqu'aujourd'hui la réponse est très majoritairement non. Il y a 50 ans, c'était la réponse inverte. On répondait oui. Alors deux interrogations, d'abord, comment vous expliquez cette croissance, cette défiance croissante ? Et deuxième question, quelle est la spécificité française de cette défiance-là qu'on peut retrouver dans d'autres pays par ailleurs ? – Alors la défiance qui progresse, on peut le constater en France, aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays européens, mais en niveau, on est encore en deçà de la moyenne européenne. Je pense que ce qui peut contribuer à expliquer ça, c'est d'abord, en effet, la croissance molle et la répétition de crises économiques. La crise de 2008, par exemple, a été très néfaste, en France, mais aussi aux États-Unis. On a constaté que les élites économiques n'avaient pas réussi à empêcher cette crise, et ensuite les élites politiques sont venues à la rescousse des banques. Et donc, évidemment, l'analyse rapide, c'est que les élites politiques et économiques sont ensemble, défendent leurs intérêts, quitte à heurter les intérêts de la population. Donc des crises de 6 places sont des moments qui sont essentiels, dans lesquels beaucoup de citoyens vont changer leur perception de ce que font les dirigeants. – Et est-ce qu'il y a une spécificité française ? – Oui, une défiance qui est beaucoup plus importante que dans d'autres pays. Vous mentionnez ces chiffres, c'est quand même frappant qu'aujourd'hui, plus de 80% des Français disent « je ne pense pas que les hommes et les femmes politiques se préoccupent de ce que pensent des gens comme moi ». – Oui, le chiffre est absolument sidérant, il est spectaculaire. L'un des grands débats de la semaine, il porte sur la transition climatique. C'est un sujet sur lequel vous travaillez. Comment répondre à ce défi-là, la révolution industrielle qu'il faudrait ? Et un rapport a été rendu public, Antoine, lundi ? – Oui, un rapport remis à la Première Ministre, Elisabeth Borne, rapport sur le financement de la transition écologique. Il a été réalisé par Selma Mafouz et Jean-Pizani Ferry, qui a été l'un des architectes du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Les deux auteurs écrivent notamment qu'il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons du mal à faire en 30 ans pour donner une idée du travail à accomplir et pour tenter d'y arriver. Eh bien, ils préconisent d'utiliser deux leviers, recourir à la dette publique. D'abord, et taxer les plus riches. Ensuite, un impôt exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier des 10% des ménages les plus aisés. C'est une mesure dont on a beaucoup parlé, qui a été critiquée notamment par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Est-ce que ça vous semble être une bonne mesure, Vincent Ponce ? Oui, je partage complètement le constat de Jean-Pizani Ferry, le constat de ce rapport sur le fait qu'il va falloir accélérer nos efforts et que l'État doit jouer un rôle central dans ce projet. Jusqu'à présent, le choix qui a été fait par les Européens était d'utiliser le bâton. Donc d'avoir un marché des droits à polluer qui met un prix carbone et qui ensuite, ce prix est évidemment répercuté sur le prix à la consommation pour les ménages. Quand un prix est répercuté sur la consommation des ménages, c'est l'ensemble des ménages qui contribuent à l'effort, y compris les ménages les plus modestes, qui sont ceux qui consomment la part la plus importante de leurs revenus. Donc ce qui est proposé ici, c'est de dire, il ne faut pas seulement utiliser le bâton, il faut aussi utiliser la carotte. Il faut que l'État fasse des financements très importants pour encourager le développement d'énergie renouvelable, pour encourager par exemple la construction d'éoliennes, de panneaux solaires, pour encourager les ménages à acheter des voitures électriques. Et ces financements, bien évidemment, il faut trouver une source de fonds. Et la proposition qui est faite ici, c'est de dire, il faut cette fois-ci, au contraire, faire peser l'effort sur les ménages les plus riches, qui sont en mesure de contribuer davantage que d'autres ménages, qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Faire de l'impôt et faire de la dette, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour en arriver à cette conclusion. On a un État qui dépense beaucoup, on ne peut pas réduire les dépenses de l'État, on ne peut pas compenser. La dette et l'impôt, point. Alors, d'abord, l'attaque. – Alors, ce qui est vrai, c'est que si on regarde depuis les accords de Paris, les accords de Paris, on se met d'accord en 2015, donc ça fait quand même maintenant 8 ans, pour que chaque pays fasse des efforts pour limiter la hausse des températures par rapport à la moyenne prix industrielle de 2 degrés. On n'est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre cet objectif. Et le problème, c'est que toutes les émissions qu'on fait aujourd'hui sont stockées dans l'atmosphère et vont contribuer au réchauffement climatique des prochaines années, des prochaines décennies. Donc, il faut accélérer. Et moi, ça ne me pose aucun problème qu'on utilise des outils qui sont les outils habituels de l'économie pour faire cette accélération.